Les femmes sont venues du Moronou, de Daloa, de Boaké, de Soubré, d'Aboisseau, bref, de toute la Côte d'Ivoire pour célébrer une de leurs. Véronique Aka, épouse Bracanon, députée de Bateau, est seule femme élue présidente des régions de Côte d'Ivoire. Elle veut lui témoigner leur reconnaissance pour ses nombreuses actions de paix et de développement, et surtout pour son engagement dans la lutte contre la pauvreté. Premier prêt, 700 000 francs pour faire un magasin. C'est grâce à mi-moyer qu'aujourd'hui j'ai pu me prendre en charge et prendre en charge à ma famille. Des actions saluées par la première vice-présidente de l'Assemblée nationale représentant le président de l'hémicycle ivoirien. Elle encourage les femmes à s'unir pour faire front à l'ennemi commun qu'est la pauvreté. Vous illustrez le fait que les valeurs de solidarité, de partage, d'amour des parents et du terroir sont des valeurs cardinales que chaque Ivoirien doit prôner à l'issue de la décade de crise que notre pays a traversée. Pour cette occasion, Véronique Akabra-Kanon a reçu le soutien de ses pairs, députés et présidents de région. C'est aussi Jeannot Kouadjou, président de la cérémonie. Elles ont les cadres à l'union et à la solidarité. Le Mourounou ne peut demeurer à marge du grand processus de réconciliation et de reconstruction lancé par son excellent sous-président Alassane Ouattara. Ça se fait le prix. Le prix de l'entente, la cohésion, que le Mourounou écrira les plus belles pages de la Côte d'Ivoire. Pour améliorer les conditions de vie de ses administrés, la présidente du conseil régional du Mourounou a entrepris de vastes projets, dont le financement d'activités génératrices de revenus en faveur des coûts vulnérables.